Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul où je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait pendant mes vacances. Alors je suis partie à deux endroits différents, d'ailleurs il faut absolument que je vous fasse le vlog des vacances, j'ai pas encore eu le temps, mais il faut que je le fasse. En plus il faut que je le fasse en deux versions. J'ai déjà fait ça l'année dernière, mais je fais une version souvenir pour nous, où on voit le visage de notre fille, et une version pour vous, pour Youtube, où on ne la voit pas. Donc j'en ai pour un petit moment, mais il faut vraiment que je m'y mette. Donc on est parti en vacances à deux endroits différents, tout d'abord quelques jours dans le Périgord, et je crois que je n'ai rien acheté là-bas. En tout cas je ne me souviens de rien, j'ai essayé de pas trop déballer les sacs pour pas perdre trop de choses, mais je crois que j'ai rien acheté. Par contre Pays Basque, Londres, etc. Un carnage. Donc je vais vous montrer tout ça, mais j'y suis allée un peu fort. Je vais vous dire à chaque fois le nom de la boutique si je m'en souviens, ou tout du moins la ville, et si possible le quartier, si j'ai oublié le nom de la boutique. Alors tout d'abord dans une boutique à Osgore, dans une boutique qui s'appelle 31st Avenue, l'esprit maison, déco et meubles, qui est 31 Avenue Paul-Lahary, donc en plein centre d'Osgore. Ils vendent, oui, quelques petits meubles, surtout des objets de déco qui ne sont pas forcément dans mon goût. Enfin c'est de la déco très bois, tout ce qu'on peut retrouver un petit peu dans des villes un peu balnéaires. Enfin c'est pas forcément mon site de déco, mais ils avaient de très jolies choses. Ça c'est pas quelque chose que je me suis acheté moi, mais c'était un cadeau pour mon chéri, mais voilà, vu qu'on vit au même endroit bien sûr, je vais pouvoir en profiter. C'est une petite plaque en tôle en métal, avec un dessin de la Côte des Basques à Biarritz. Donc comme je vous disais dans une précédente vidéo, on peut pas faire de trous au mur ici, mais je vais trouver une façon pour la poser. D'ailleurs j'ai posé mon petit cadre que je vous avais présenté dans mon dernier vlog, je l'ai mis jusque là. Et donc voilà, je pense que je vais réussir à mettre ça en valeur dans notre appartement, même si c'est temporaire. Donc j'ai acheté ça, et puis j'ai aussi acheté, bon c'est un peu anecdotique, mais j'ai pris des cartes avec un esprit un peu vintage pour mon scrapbook. Donc j'ai une carte Osgore, une carte des Landes, une carte de Cap Breton, et une carte Biarritz. Donc ce sont des cartes postales qui viennent de la marque Marcel Travel Posters. Elles étaient pas données, elles étaient en tout cas plus chères que des cartes classiques, mais je les trouvais trop belles, et je pouvais pas passer à côté. Donc celles-ci dans mon scrapbook, elles seront très très sympas. Je vous fais tout dans le désordre, mais ça n'a aucune importance. La boutique des petits hauts, que vous savez, j'adore de façon déraisonnée. J'ai fait trois boutiques je crois. En fait je passe devant, je veux pas forcément rentrer dedans, puis mon chéri qui me dit allez, profite, va voir. Donc trop sympa. Et c'était, j'allais dire c'était la fin des soldes, mais je crois que c'était déjà plus les soldes, mais en tout cas c'était un peu la braderie fin de série, etc. Donc je me suis rendue dans celle de Biarritz, qui a déménagé d'ailleurs depuis l'année dernière, dans laquelle j'ai rien trouvé. Ensuite je suis allée à la boutique d'Osgore, qui est pas très grande et dans laquelle j'ai rien vu de particulier. Et je suis passée dans la boutique d'Arcachon. On est allé à Arcachon en fait une journée, parce qu'il faisait pas beau sur Cap-Breton. Et puis le fait de faire un peu de route, on a passé une super belle journée à Arcachon, il faisait très beau. Et la boutique là-bas est immense, il y avait beaucoup beaucoup de déstockage de fin de série. Donc c'était très intéressant. J'ai trouvé deux articles à des prix cassés, qui restent des prix assez élevés, mais si vous connaissez la marque des petits hauts, vous allez vite comprendre que c'était des bonnes affaires. Le premier c'est un t-shirt que je portais dans cette vidéo. Je sais plus ce que c'était comme vidéo, on le voit pas hyper bien, mais si vous voulez voir la couleur au niveau du teint. Donc c'est un t-shirt en coton... Est-ce que c'est du coton flammé ? Non, ça a l'air d'être du coton assez classique. Avec une emmanchure un peu tombante et sans couture, avec un petit revers. Donc ça tombe hyper bien, c'est un peu ample, mais ça tombe vraiment joliment. Avec un col rond, et pourquoi je l'aurais pas essayé d'habitude ? Parce que c'est une taille 3, je prends rarement de taille 3 chez des petits hauts, je fais d'habitude plutôt une taille 2. Et puis la vendeuse m'a dit, mais essayez-le parce que c'est une coupe assez ample, pas trop ajustée, donc ça peut vous aller. Et en effet, niveau taille, c'était parfait. Je pense que même une taille 2 aurait pu aller. Et il était vendu avec cette petite broche éléphant pailletée, que je trouve très belle. Donc ça en fait une de plus à ma collection. Et ça va très bien avec. Et ce t-shirt coûtait 35€. Voilà, prix de base 69 pour un t-shirt en coton, ça fait quand même un peu mal aux fesses. Donc 35€ c'était parfait. Et j'aime bien le rose, le vieux rose, j'adore ça, mais je n'ai pas beaucoup d'articles de cette tonalité-là. Donc ça j'étais très contente. Je vous mets ça de côté avec la petite broche. Et ensuite une robe, pareil, qui n'est pas dans ma taille, mais la vendeuse m'a convaincue d'essayer. Et en effet, elle allait très bien aussi. C'est le modèle, je vous ai pas dit le t-shirt, c'est le modèle Joava. Et la robe, c'est la robe Joakimi. Donc en taille 1, voilà, j'ai jamais mis un truc en taille 1 ou taille 36 depuis que j'ai 12 ans, à peu près. Pareil, c'est une coupe un petit peu ample, donc ça peut aller à pas mal de morphologie, pas mal de taille. Donc c'est une robe en coton avec un effet un peu lin, avec des petits froufrous sur les épaules qui est hyper belle. Qui est resserrée à la taille. Moi c'est quelque chose qui me va assez bien parce que j'ai un peu de rondeur au niveau du ventre et ça restructure un peu la silhouette. En fait, ça me va pas trop mal. En règle générale, ça m'a mieux qu'une robe droite qui peut me donner un côté un peu tassé. Et elle est assez courte, elle arrive un peu au-dessus du genou, même franchement au-dessus du genou. Mais elle est vraiment très sympa, ça se porte tout seul, c'est léger, c'est confortable et pour autant c'est très élégant. Et cette robe-là, j'ai laissé l'étiquette dessus. Donc prix de départ 95€ et je l'ai eu à 47€. Voilà, donc pour le tout, j'en ai eu pour, qu'est-ce que je vous ai dit ? Bah 82€ pour les deux articles. Voilà, super accueil à la boutique des Petits Hauts et je suis très contente de ces deux petites trouvailles. Ensuite, on va passer à la boutique Southwest. Ça s'écrit comme ça. C'est une boutique qui vend des vêtements un peu, comment dire, un message. Et qui est donc, comme son nom l'indique, une boutique basée dans le sud-ouest. Et en fonction de la ville dans laquelle vous achetez les différents articles, vous avez le nom de la ville qui est noté sur les vêtements. Donc moi j'ai vu Biarritz, j'ai vu Osgore et Saint-Jean-de-Luz. Mais il doit y avoir d'autres villes aussi qui ont une boutique de cette marque. Donc j'avais acheté des vêtements à Saint-Jean-de-Luz l'été dernier. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo haul que je vous mettrai sur l'écran. J'avais pas été très contente de la qualité sur le coup parce que j'avais acheté deux petits shorts en coton. Et il y avait une couture à l'intérieur qui s'était complètement défaite. Et je vous avais dit dans la vidéo que j'étais déçue de ces articles-là. Il se trouve que depuis que ce fil est parti, je n'ai pas arrêté de les porter. Donc j'en ai deux, je les lave sans cesse, je les mets au sèche-linge, j'arrête pas, je les porte en tant que pyjama pour faire du sport ou quoi. Et ils ne bougent pas. Donc ça m'a donné envie de retourner dans une boutique de cette marque et puis de voir ce qu'ils avaient en stock. Ils avaient plein de choses différentes par rapport à l'année dernière. Donc tout d'abord, j'ai acheté un petit short en coton pareil pour traîner à la maison, pour dormir, pour aller au sport. Donc je l'ai pris cette fois-ci en vraiment en coton très fin par rapport à ceux de l'année dernière. Donc avec un petit lien beige à la taille. Et comme je vous ai dit, je suis allée à la boutique Biarritz, donc il est écrit Biarritz derrière. Voilà, je ne sais pas s'il n'y a que les touristes qui achètent dans cette boutique, mais moi ça m'a fait hyper plaisir. Et je l'ai pris en daille L, je fais du 40 en pantalon et c'est parfait. Et il coûtait 19 euros. Donc voilà, j'ai hésité à le prendre dans d'autres couleurs, mais bon, j'ai quand même ce qu'il faut de ce côté-là. Et ensuite le coup de cœur dans cette boutique, mais alors vraiment le coup de cœur, c'est ce pull sur lequel il est écrit Biarritz. Avec une écriture un peu en bouclette sur un fond rose pâle un peu chiné que je trouve canon. Il est d'un confort, mais absolu, il est doux, il est long juste comme il faut, pas trop moulant, pas trop large. Je l'adore. Donc je l'ai pris en taille L aussi. J'ai bien fait parce qu'il a, comme je m'en doutais, un tout petit peu rétréci au lavage et au sèche-linge, puisque je mets tout au sèche-linge. Donc ça fait un 38-40 et il coûtait 59 euros. Donc c'était pas donné, mais j'en suis très contente. Et pour la petite info, avec mon chéri, on a discuté avec un monsieur sans-abri qui était à Biarritz. La conversation s'est lancée parce qu'on était devant la poste, bon bref. C'est une longue histoire et je portais ce pull ce jour-là. Et il m'a dit, ah mais vous avez acheté ce pull à la boutique South West juste en bas ? J'ai dit, bah oui exactement. J'ai dit, j'aime bien, je trouve ça sympa. Et il m'a dit, ah ouais, et en plus ils sont hyper cools parce qu'à chaque fin de saison, ils nous redonnent, donc aux gens sans-abri, ils nous redonnent les invendus pour qu'on ait chaud l'hiver et qu'on puisse se couvrir. Donc voilà, c'est très important pour moi, donc j'ai été contente sans le savoir de soutenir une marque qui a ce genre d'initiative. Donc voilà, je voulais vous le signaler si vous passez dans le coin. Pendant que je suis à Biarritz, je vais vous faire tout ce que j'ai acheté dans cette ville-là. J'ai acheté une petite gourde en métal, une petite bouteille de conservation de la marque Collab, qui est une marque que je connais pas. Et je vous ai gardé le nom de la boutique, c'était une boutique pour enfants qui s'appelait Little Bazaar, donc concept store pour enfants, 27 rugs en bêta à Biarritz. Voilà, je vous montre à quoi elle ressemble. C'est une petite bouteille en métal qui garde les boissons soit au chaud, soit au froid. Et voilà, ça faisait pas mal de temps que j'en voulais une. Si j'avais pu la choisir plus grande, avec une plus grande capacité, je l'aurais prise, mais il n'y avait que celle-ci qui est une... C'est pas écrit, mais à mon avis ça doit être une 50 cl. Elle existait de mémoire en blanc, en noir, et puis dans ce coloris un peu vert d'eau que je trouvais très sympa. Vert d'eau turquoise, on n'arrive pas trop à dire. Avec un bouchon qui est bien sécurisé. Comme je vous disais, ça fait longtemps que je vois passer ces gourdes sur les blogs, Instagram, etc. Et puis jusque-là, je ne les trouvais qu'en vente en ligne, et puis ça me faisait suer de payer des frais de port. Donc quand je l'ai vu dans la boutique, dans la vitrine, je l'ai acheté sans hésitation. Ensuite, toujours à Biarritz, je suis rentrée dans une boutique, Lollé. Vous savez que c'est toujours l'une de mes marques préférées pour tout ce qui est vêtements de sport, pour la course à pied, pour le yoga, etc. J'adore cette boutique, je trouve qu'ils ont de belles valeurs, les rayons sont bien faits, j'ai toujours été très très bien accueillie. Le conseil est vraiment excellent. Et j'ai regardé ce qu'il y avait en solde, il y avait un soutien-gorge de sport qui me plaisait bien. Malheureusement, il n'y avait plus ma taille, il n'y avait que du XS ou du XL, donc juste les deux extraits, mais moi je suis pile au milieu. Donc ça n'allait pas. Et en fouillant dans la nouvelle collection, je suis tombée sur ce petit pull rose pâle, que je trouve parfait, qui a une chouette texture. Alors c'est du polyester, mais c'est apparemment un matériau un peu respirant, dans le sens où ça tient chaud, mais on ne transpire pas dedans. Donc ça peut être sympa pour un cours de yoga, de pilates en hiver, ou en tout cas quand il fait un peu plus frais. Et il a un très joli détail, puisqu'en fait dans le dos, vous avez une grande ouverture avec cette sorte de ruban qui passe dans le haut du dos, donc c'est très sympa. Il a une jolie coupe, de toute façon je trouve que les vêtements sont toujours bien coupés chez Lollé. Un tout petit peu plus long derrière que devant, et du coup quand on se baisse, on ne voit pas toutes vos fesses, donc c'est bien pensé. Et je l'ai pris en taille L. J'avais hésité avec la taille M, j'ai essayé les deux, concrètement les deux m'allaits, mais je me suis dit, bon bah pour le sport autant être confort, donc j'ai pris une taille M. Et au niveau du prix, c'était pas donné, la marque est assez chère en général, il coûtait 65€ quand même. Voilà, donc comme je vous dis souvent, moi j'aime bien regarder du côté des soldes, cette année j'ai pas eu de chance, en tout cas pas en boutique, sur le site j'avais acheté des articles en soldes, mais pas cette année en boutique. Et voilà, c'était livré dans ce petit sac. Toujours à Biarritz, je suis tombée sur une boutique pour laquelle j'ai eu un coup de foudre qui s'appelle Nouvelle Amour. Donc c'est une marque parisienne, ils ont donc une boutique à Paris, rue du Four, dans le 6ème, une boutique rue des Filles du Calvaire, dans le 3ème arrondissement, toujours à Paris, et une boutique rue Gambetta, qui est une rue très commerçante à Biarritz. Très jolie boutique avec des bijoux en plaqué or, en tout cas je suis quasiment sûre que tout était en plaqué or. Des colliers, des médailles à personnaliser, je vous avais partagé ça sur Instagram, des bracelets aussi que vous pouvez faire graver, et au fond du magasin, une sorte de café dans lequel vous pouvez aussi grignoter quelques petites pâtisseries, des petits sandwiches, des choses comme ça, qui est visuellement magnifique. Le café est très très beau. On n'a pas eu l'occasion d'y manger ou d'y boire un verre parce qu'on n'est pas passé au bon moment, mais c'est vraiment très sympa. Et j'ai été hyper bien accueillie par la vendeuse qui était de très bons conseils, et quand je suis rentrée dans la boutique, je me suis dit c'est sûr que je vais partir avec quelque chose. Et en fait je suis tombée sur une paire de boucles d'oreilles, si vous me suivez depuis longtemps, vous me voyez souvent avec des... Je ne les ai pas aujourd'hui, il faut le faire, mais je les porte quasiment un jour sur deux. Ce sont des petites étoiles en véritable toque que j'ai acheté chez Monoprix il y a des années. Si j'avais su quand je les ai acheté, je les aurais acheté en 15 exemplaires tellement je les aime, et j'ai très peur de les perdre. Elles s'abîment avec le temps, elles m'ont coûté 3 balles, quelque chose comme ça, et c'est vraiment une paire de boucles d'oreilles que j'adore. Et je cherche désespérément à trouver une paire de remplacements parce que je sais qu'un jour je vais en perdre une, je vais en abîmer une, il y a un petit brillant qui va tomber ou quoi. Donc je suis tombée sur cette paire qui n'est pas identique mais qui est très similaire. Celle-ci pour le coup est en plaqué or avec des ircons, donc ça m'a coûté... j'ai pas gardé le ticket de caisse. Ah bah voilà, 80 euros. Donc voilà, on est sur des bijoux en plaqué or, donc c'est très différent des boucles d'oreilles de chez Monoprix. Mais elles sont parfaites. Elles sont pas identiques mais elles sont très très similaires et celles-ci au moins je suis sûre qu'elles ne s'abîmeront pas et elles sont vraiment sympas. J'adore les étoiles comme vous le savez, moi tout ce qui existe avec des étoiles, des motifs, des écharpes, des chaussures, je suis fan. D'ailleurs vous êtes très nombreuses à m'envoyer quasiment au quotidien sur Instagram, soit des références de parfums à la fleur d'oranger, soit des petits articles avec des étoiles que vous avez vues, c'est juste trop sympa. Moi c'est un motif que j'adore. Donc je suis très contente d'avoir trouvé cette petite paire. Il y avait une autre paire qui me plaisait mais à 80 euros la paire de boucles d'oreilles, je voulais pas non plus en acheter 50. La marque a je crois un site internet avec un e-shop, donc j'essaierai de vous mettre ça sous la vidéo. Il faut d'ailleurs que j'aille faire un tour pour voir ce qu'ils ont. Ensuite je suis rentrée dans une boutique, incapable de me souvenir du nom mais c'est toujours Rue Gambetta à Biarritz mais beaucoup plus haut, côté Côte des Basques. Je retrouve pas le nom de la boutique, j'ai pas trouvé sur internet donc je suis incapable de vous donner le nom, je suis bien désolée. C'est une petite trousse en coton un peu effet lin sur laquelle il est écrit belle de mère en fille. Voilà, c'est un compliment pour les deux. Mais je suis pas du tout en train de vous dire que ma fille est aussi belle que moi, pas du tout d'ailleurs, elle a tout pris de son père. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une trousse de la marque La Cerise sur le Gâteau de Anne Hubert. Donc j'essaierai de vous retrouver une référence pour cette trousse mais malheureusement je peux pas vous donner le nom de la boutique, c'est pas faute d'avoir cherché mais je ne m'en souviens pas. Voilà, je compte mettre dedans les petits élastiques de ma fille, ces petites barrettes, ces petits chouchous parce que j'ai tendance à les perdre et je trouvais cette trousse très mignonne. Toujours à Biarritz, je me suis rendue dans une boutique qui s'appelle Papa Pic et Maman Cou. C'est une marque qui vient de Bretagne, je crois bien. Moi j'ai déjà acheté en ligne. Ils font notamment des bavoirs pour bébés qui sont top avec un revêtement un peu en vinyle. Donc en gros, votre bébé peut cracher sa purée, tout ce qu'il veut, en un coup d'éponge, ça se nettoie, c'est génial. Et ils font donc beaucoup d'articles de puriculture, des barrettes, des petits sacs, des vanities, etc. Et avec des motifs libertiques qui sont magnifiques. J'ai acheté des barrettes pour ma fille, même si pour le moment elle refuse de les garder dans ses cheveux. Les élastiques, elle n'a pas trop de mal, mais les barrettes, clairement elle a opéré une lutte contre moi. Donc je ne peux jamais vraiment trop lui en mettre, mais je continue quand même à en acheter, chercher l'erreur. Donc j'ai acheté 4 barrettes. La première, c'est une barrette avec un petit cœur, donc c'est tout en tissu, c'est hyper beau. Donc c'est un clip. Ensuite une version un peu pince croco avec un nœud rose. Elle a pourtant assez de cheveux pour en porter, mais quand je vous dis qu'elle refuse de les porter, c'est pas une blague. Ensuite un petit papillon blanc avec des petits reflets dorés que j'aime beaucoup. Et toujours avec une petite pince, une sorte de bonbon en vichy bleu et blanc. Voilà, on a passé 10 minutes dans la boutique avec mon chéri à choisir nos modèles préférés. Tout ça pour qu'elle refuse de les porter, mais je ne désespère pas, ça arrivera bien un jour. Et le prix, je ne m'en souviens plus, quelque chose comme 9 euros. Et ils ont des motifs de toutes les sortes. Donc là, vous avez vu, il y a un nœud, un bonbon, un petit cœur. Il y a aussi des étoiles, il y a des chats, il y a plein de trucs. On part de Biarritz et on file à Bayonne. En tout cas, je crois, je suis entrée dans une boutique qui s'appelle Arsène et les Pipelettes. Qui est un nom de marque, je crois, que je vois passer depuis pas mal de temps. Mais j'avais encore jamais été dans une boutique de cette marque. J'ai acheté encore des barrettes. Non, mais quand je vous dis que je suis monomaniaque de la barrette, c'est pas une blague. Et comme vous l'avez bien compris, je ne désespère pas à l'idée que ma fille les accepte sur sa tête. Donc j'ai acheté 4 petits sets de barrettes de la marque Rocaula. Je ne connais pas, c'était pas donné. Tout d'abord ce petit duo, donc des étoiles en paillettes, 7,50€. Ensuite des petits chats à paillettes sur une barrette rose, toujours 7,50€. Ensuite des... toujours la même forme, mais une autre couleur. Des étoiles argentées sur une barrette rose, 7,50€ aussi. Et enfin un lot de 4 à 6,50€. Donc celles-ci, elles étaient moins chères. Avec des petites pinces pailletées et ici des pinces avec des chats bleus. Voilà, trop mignon. Donc comme je vous disais, ça c'était chez Arsène et les pipelettes. Et en arrivant à la caisse, je suis tombée sur un article qui m'a fait craquer. Et quand je suis sortie de la boutique et que j'ai montré ça à Quentin, il m'a regardé avec des yeux genre... J'étais complètement en siphonné ma peau. Mais alors j'ai craqué. Et donc c'est un sac à main pour enfants. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que ma fille portera ça, mais alors je trouve ça adorable et je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser passer. Donc voilà, un petit sac à main version cartable avec des paillettes, avec une vraie fermeture dans laquelle on peut ranger environ rien. Et que je trouve adorable, qu'on peut porter, j'imagine, en bandoulière si on fait la taille d'un enfant. Avec une chaîne dorée. Voilà, gros gros craquage pour ce petit sac que je trouve juste canon. Ensuite on va continuer avec les achats à Osgore. Enfin on revient à Osgore, parce que du coup je vous ai fait ça en deux parties. Je me suis rendue dans le pop-up store d'Osgore. Je l'ai suivi sur Instagram avant qu'on parte en vacances. Et je craquais déjà sur ce qu'ils montraient sur leur compte. Donc on retrouvait dans cette boutique de la mode, de la déco, des bijoux, des accessoires. C'est 40 places Louis Pasteur, c'est ouvert jusqu'à novembre 2018. Et j'avais craqué sur le site déjà pour des petits accessoires que j'ai retrouvés en boutique et que j'adore. Ce sont deux porte-clés de la marque Pantai Pantai. Enfin je pense que ça se prononce comme ça. Avec un esprit un peu motel, vous savez, en Californie. Donc sur celui-ci il est écrit Osgore Surf Lodge Pantai Pantai avec le chiffre 40. Et une petite feuille un peu vert d'eau. Alors les deux sont séparés, vous n'êtes pas du tout obligés de les acheter ensemble. Mais je trouve le duo trop trop mignon. On dirait un peu une clé d'hôtel quoi. Et voilà, il y avait aussi... Alors là c'était marqué Osgore, il y en avait aussi marqué Biarritz. Mais les couleurs ne me plaisaient pas. Il y avait du bleu pastel, du jaune pastel, du rose et puis ce petit verre d'eau. Voilà, donc moi j'ai acheté ce duo là et j'ai trop craqué. Et les derniers achats à Osgore, il s'agit d'une marque de bijoux qui s'appelle Une à Une. Une marque que je connais un petit peu parce que je sais que la marque est revendue dans une boutique qui s'appelle Les Palettes à Annecy. Qui est une boutique qui fait un peu concept store et qui fait aussi resto, bar que j'aime bien. Qui est Square de l'Evêché à Annecy si je ne dis pas de bêtises. Et donc j'ai un bracelet de cette marque là que j'ai acheté il y a quelques mois que j'aime beaucoup. Qui vieillit bien dans le temps, qui n'est pas forcément donné. Mais je ne savais pas que la marque avait des boutiques vraiment physiques. Donc je suis tombée par hasard sur la boutique à Osgore qui est vraiment en plein centre. Alors quasiment tous les bijoux sont en version or jaune. Donc si vous n'aimez pas ça, ce n'est même pas la peine de rentrer. Je ne pense pas qu'il y ait de finition argentée. Moi je ne porte que de l'or jaune à part de très rares exceptions donc j'étais ravie. Donc ce sont des bijoux qui me font beaucoup penser aux créations de la marque Gigi Closso. J'ai un petit brassier de cette créatrice qui m'a coûté assez cher. Alors qui vieillit bien dans le temps, qui est beau mais que je trouve quand même un peu trop cher pour ce que c'est. Et donc si vous cherchez une alternative un peu moins coûteuse, je vous conseille cette marque Une à Une. Alors tout d'abord j'ai acheté un petit rat de cou. Donc c'est vraiment des bijoux qui sont très délicats, qui existent en 1, 2 ou 3 rangs. Alors bien sûr plus il y a de rangs plus c'est cher. C'est dommage mais c'est comme ça. J'avais vu un collier 3 rangs qui me plaisait beaucoup mais je pense que pour le quotidien c'était un peu compliqué à porter. En tout cas avec mon style. Donc j'ai craqué pour ce collier là qui a donc des perles rose pâle et dorée. Donc ils sont alternés comme vous pouvez le voir l'une après l'autre. Donc c'est vraiment un rat du cou. Je ne vais pas l'essayer mais voilà il tombe juste ici. Vous avez bien sûr une petite chaînette qui est réglable. Alors je ne me souviens pas du prix puis je n'ai pas gardé de ticket de caisse. C'est du plaqué or donc ce n'est pas de données. C'est de la fantaisie dans le sens où ce n'est pas des bijoux précieux avec des pierres précieuses. Mais ce n'est quand même pas de la fantaisie de chez Monoprix comme je vous disais tout à l'heure. Et ensuite j'ai craqué pour un bracelet. Alors cette fois-ci je l'ai pris en version 3 rangs parce que je trouve que sur le poignet c'est un peu plus facile à porter. Lui ça tombe bien, il est sur son petit support. Donc vous avez... Donc là on est vraiment vraiment dans l'esprit Gigi Clozo si vous connaissez cette créatrice. Donc vous avez 2 rangs avec des petites perles blanches qui sont alternées comme ça aussi. Et puis il y a une toute petite chaîne dorée avec aussi un petit effet en relief doré. Donc voilà vous avez les 3 rangs qui se superposent. C'est délicat, c'est fin, ça bouge un peu sur le poignet, c'est très très joli. Donc voilà je suis désolée, j'ai pas gardé le ticket de caisse. Donc pour les prix je me souviens pas mais comptez environ pour ces 2 pièces parce que je crois qu'elles étaient à peu près au même prix. Faut compter environ 50€ par bracelet ou par collier. Et comme je vous disais après les multi rangs, celui que j'avais essayé était magnifique. Je crois que la vendeuse m'a dit quelque chose comme 140€. Donc non j'étais pas du tout prête à dépenser ça dans un collier. Non peut-être pas 140 mais bon voilà. En tout cas au-dessus de 100€. Clairement j'avais envie de tout acheter. Le petit collier là j'avais envie de le prendre en 3 couleurs. Donc je suis restée raisonnable. Elle m'a dit qu'il y avait une boutique en ligne donc pareil si j'ai envie de recraquer à l'avenir. Je sais que je peux craquer sur la boutique en ligne mais ce sont vraiment de beaux bracelets, de beaux bijoux. Et comme je vous disais celui que je possède déjà donc c'est un bracelet avec une petite pierre, on dirait un quartz que j'ai depuis quelques mois. Il vieillit super bien, je dors avec, je me lave avec, y'a aucun souci. Donc voilà ça peut être une bonne alternative si vous cherchez des bijoux qui ressemblent à ceux de la créatrice Gigi Clozo. C'est pas du tout du, c'est pas du plagiat, c'est pas de la copie, c'est encore vraiment différent dans la manière dont les petites pierres sont disposées. Mais c'est dans cet esprit là. Donc si vous cherchez la même chose en un peu moins cher, voilà ça peut être une bonne alternative. Donc voilà pour tous mes achats des vacances. Comme vous avez vu j'ai pas du tout été raisonnable. Voilà. Ça faisait quelques mois que j'étais assez raisonnable côté shopping chez moi, sur Annecy. Et puis là pendant les vacances je me suis lâchée mais j'ai vraiment eu de très très beaux coups de cœur et je suis contente de tout ce que j'ai trouvé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Alors je sais que tout le monde n'a pas l'occasion soit d'habiter là où j'ai fait ces achats, soit de partir en vacances là où je suis partie. Donc j'essaye de vous trouver des choses qui ressemblent ou des liens. Voilà, je fais au mieux pour vous mettre ça dans la barre d'infos. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.